Bonjour, je suis avec M. Blais. Bonjour. Vous êtes formateur en boucherie sur le lycée agricole et agroalimentaire les Cicodières à Bressuire. Pourriez-vous nous en dire plus sur la section que vous animez au sein du lycée, la formation de boucher ? D'accord. Donc ce sont des adultes de 18 à 40 ans. Voilà. Donc on travaille sur entrée et sortie permanente. C'est-à-dire tout au long de l'année, on forme des personnes suivant un parcours individualisé de 600, 700, 800 heures. Des gens qui sont en reconversion, voilà, pour le métier de la boucherie, entre autres. Vous n'accueillez pas là des gens en apprentissage sur le métier de boucher ? Plus sur l'agriculture. En boucherie, charcuterie, traiteur, moins. C'est que des adultes. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu les conditions d'exercice du métier de boucher aujourd'hui ? Les conditions, il faut justement, je suis là un peu aujourd'hui pour le revaloriser justement ce métier. A savoir que les jeunes, il y a de l'avenir dans ce métier. Et les conditions, c'est travailler dans le froid, pas évident tous les jours. On est debout, on est posté. Par contre, c'est assez varié. On travaille tout style de viande, bœuf, veau, porc. Alors, ça bouge énormément. Il y a aussi contact avec la clientèle. Enfin, voilà, c'est un métier dynamique. D'accord. Et quels sont aujourd'hui les prérequis pour susciter une vocation à devenir boucher ? Alors, pour devenir boucher, il faut déjà faire un apprentissage chez un maître d'apprentissage, un patron, acquérir un CAP, poursuivre par un bac professionnel, un BP. On peut ensuite continuer par un brevet de maîtrise. Et moi, j'ai continué aussi par un BTS IA en plats cuisinés et produits carnés. Industrie agroalimentaire. Industrie agroalimentaire au CFPPA des Cicodières. D'accord. Parce que vous avez été effectivement vous-même boucher avant d'être formateur. Vous avez été boucher salarié, je crois. Tout à fait. D'accord. Quelles sont les conditions aujourd'hui d'exercice par rapport à la condition du métier de boucher d'autrefois ? Est-ce qu'aujourd'hui, on le voit malheureusement, les bouchers indépendants, il y en a assez peu. Les centres-villes sur la distribution alimentaire, les métiers de boucher se vident un petit peu. Est-ce qu'aujourd'hui, devenir boucher, ça veut dire systématiquement aller vers la grande distrib ? Justement, dans les années 70, il y avait énormément de boucheries. Elles ont disparu. Donc c'est à nous, les jeunes, de justement revaloriser ce métier. Et la grande distrib a pris énormément de bouchers, ou les industriels aussi. Donc justement, je pense qu'on revient un petit peu en arrière en recréant des rayons traditionnels au sein des grandes distributions, justement. Et je trouve que c'est bien sur la vente, sur la connaissance des morceaux. Il faut essayer de leur redynamiser. Est-ce qu'en termes de déboucher, vous savez, si les gens qui passent chez vous trouvent facilement de l'emploi derrière ? 100%. 100%, pratiquement. Donc qu'est-ce que vous pourriez dire, pour terminer, à des jeunes qui ont envie d'aller vers ce métier, ou qui se posent la question ? Venez découvrir les métiers de bouche. C'est un métier hyper intéressant, où on a toujours du travail, en fait. Et puis, il faut essayer d'avancer dans ce système-là. Et puis, venez nous voir, tout simplement. Vous êtes sûr, si vous venez chez nous, d'aller travailler derrière. Merci beaucoup, monsieur Blais. Merci beaucoup.